Dance Monkey, le Tones and High. On a Jess et Luan à la guitare sur ce morceau-là. Jess qui, en plus de ça, va la chanter. Je voudrais faire un petit point là-dessus rapidement, sachant que, première information, on va mettre un capot sur la deuxième case. On va faire exactement les mêmes accords qu'on faisait en cours, sauf qu'avec le capot sur la deuxième case, voilà. Ça nous permet de rejoindre la tonalité originale du morceau, qui a déjà été apprise comme ça par tous les élèves au clavier. C'est pour ça que le prof de clavier est venu voir en me disant « Ouais, ça ne m'arrange pas trop le changement de tonalité. » Parce que c'est une autre paire de manches pour eux quand ils doivent changer de tonalité. Ils n'ont pas juste facilité là de mettre un capot et de faire les mêmes accords sur le clavier. Il faut tout réapprendre. Donc voilà, au niveau du chant, il va falloir la chanter un petit peu plus aiguë. Mais rassure-toi, tu ne seras pas la seule. Il y aura une ou deux chanteuses en plus en renfort si jamais tu galères sur certains passages. Et vous pourrez jouer les mêmes accords, à savoir le Mi mineur, le Do, le Ré, et le Si mineur septième qui est un barré comme ceci. Je vous le rapproche au cas où on barre la deuxième case à partir du capot. On met un doigt sur l'avant-dernière corde une case plus loin et un autre doigt sur la troisième corde en partant d'en haut, la corde de Ré, deux cases plus loin. On se retrouve avec cet accord-là. Voilà. Alors, dans un premier temps, vous allez le travailler comme ça en faisant un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un accord, une mesure, quatre mesures et on recommence. Voilà. Et tout le morceau, de toute façon, est comme ça. Il y a peut-être juste des passages où vous ne jouerez pas pour mieux reprendre par la suite. Mais sinon, ce n'est pas la peine de le faire tourner en jouant en même temps parce que je vais faire ces quatre accords-là tout le long. Les choses, l'évolution pour vous, ça va être pour Jès, d'arriver à la chanter en même temps. Donc, bien sûr, avant ça, il faut que tu arrives à placer tes accords de manière assez instinctive. Donc, tu le fasses relativement souvent. Une fois que tu sauras faire ça, ce sera plus naturel pour toi. Tu auras plus l'esprit libre pour te concentrer sur les paroles, la justesse et tout ça. En ce qui concerne, Louane, toi, tu vas changer ta rythmique. Une fois que tu arrieras à le jouer comme ça, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, tu vas changer ta rythmique de manière à respecter ce qu'on entend dans le morceau. Écoute. Donc, tu as le... Ces pianos qu'on entend qui appuient sur les accords, ils jouent en contre-temps légèrement. Ils jouent sur le premier temps, le « et » du deuxième temps, donc la croche du deuxième temps et sur le quatrième temps. En gros, tu as ça. 1, 2, et 3, 4, 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 voilà. Toi, il faudra que tu arrives à faire ça. Moi, je les bloque. Tu n'es pas obligé. Si tu veux, tu peux faire 1, et 2, et 3, et 4, 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 et 4, et 4, Il y a juste ça. Après, le reste, comme pour Jay, c'est des moments où tu joueras, des moments où tu ne joueras pas. Vous verrez ça, vous verrez l'orchestration, histoire d'utiliser un grand mot, avec le prof qui s'occupe du morceau et qui est relativement sympa, mais quand même moins que moi. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501